Pour l'amour dure 3 ans. Je commence par me tourner vers le réalisateur. Deux questions qui vont très bien ensemble. D'abord, un, pourquoi avoir adapté ce livre-là parmi toute votre œuvre ? Et deux, pourquoi l'avoir réalisé vous-même ? Alors qu'on se souvient par exemple que 99 francs avait été réalisé par Ian Cunham. Brillamment. Alors pourquoi ce livre, c'est un de mes livres les plus courts ? Il est ancien, il date d'il y a 15 ans. Du coup, il y avait à la fois beaucoup de choses à ajouter. Tout ce qui s'est passé depuis, comment le monde a évolué, comment on essaie de comprendre quoi que ce soit à l'amour dans une société qui semble organisée pour le détruire. Et puis aussi, comme il est court, on peut inventer d'autres choses. À vrai dire, l'avantage d'être l'auteur du livre, c'est que je n'ai pas demandé la permission pour le trahir. Et je ne m'en suis pas privé. Mais il a fallu quand même que les producteurs arrivent à vous convaincre de le réaliser vous-même. Oui, alors c'est vrai que je trouve ça bizarre qu'on propose aux écrivains de s'improviser cinéaste. Et moi, j'ai une passion pour le 7e art. Et donc, pendant longtemps, je critiquais ceux qui passaient derrière la caméra. Et puis en même temps, j'ai une expérience maintenant avec mon vieil âge, 10 ans dans la pub, presque 20 ans dans la télévision. Donc j'ai une expérience des caméras, des plateaux, de la lumière, du son. Et puis voilà, je me suis senti maintenant capable d'un stage de reconversion dans un nouveau métier. Alors parlons plutôt de l'histoire maintenant et de Marc Marronnier, le héros de votre film, qui tombe donc amoureux de ce personnage joué par Louise Bourgoin. Marc Marronnier, c'est Gaspard Proust, qui pense donc que l'amour pour lui, c'est foutu, c'est fini, ça ne durera pas plus de 3 ans. Et là, d'un seul coup, effectivement, arrive cette jeune femme au moment où son livre, Sœur, va être publié. Soudonyme. Et donc, il a menti et c'est souvent le mensonge qui provoque les comédies sentimentales les plus allègres depuis Marivaux. C'est un vieux truc, le quiproquo, le malentendu. Et voilà ce garçon, comme vous le voyez, qui est très bien dans sa peau, qui se retrouve à devoir mentir à la femme qu'il aime. Et puis, c'est l'occasion aussi, je trouve, de variation sur un thème éternel, qui est comment faire pour rester amoureux. Et est-ce possible de supporter quelqu'un plus de 3 ans et même plus de 3 heures ? Regardez-le. Il forme un jeune couple, en tout cas, Gaspard Proust et Louise Bourgoin, dans ce film. Mais pourquoi l'avoir choisi, lui ? Parce que ça, c'est quand même assez culotté de votre part. Un garçon, au fond, qui réussit, j'en sais quelque chose, sur scène, qui remplit ses salles pour le One Man Show, mais que, après tout, le grand, grand public ne connaît pas encore forcément très bien. Pour un premier rôle au cinéma, c'est gonflé, c'est culotté. Il avait quasiment jamais joué à part une apparition dans Philibert, mais donc que tout le monde a oublié. Et le film est l'apparition. C'est pas très gentil, mais j'aimais bien en plus Philibert. Le film est lui, d'ailleurs, mais vraiment, c'est quand même assez gonflé de votre part. Alors pourquoi lui ? Le texte que dit Gaspard sur scène comporte de longs développements sur l'amour, sur les hommes et les femmes, qui sont assez proches du cynisme de Marc Marronnier au début du film, pendant le premier tiers. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement désabusé. Et il y a beaucoup d'aphorismes et il y a toute une partie qui, voilà, qui était... Bon, quand je l'ai vu sur scène, ça me paraissait tout à fait logique. C'est vrai qu'il y a un pari. Le pari, c'est d'arriver à le faire sourire, à le faire tomber amoureux, à montrer quelqu'un qui s'ouvre. Alors, Gaspard, on va pas tricher. Moi, je connais évidemment toute l'histoire jusqu'au film, puisque j'ai la chance de travailler avec Gaspard depuis quelques années maintenant. Il a fallu qu'on soit plusieurs à vous convaincre de tourner ce film. Moi compris, vous n'étiez pas partant au départ. Qu'est-ce qui vous faisait peur ? Qu'est-ce qui me faisait peur ? Je voulais pas faire une biographie. Le but pour moi, c'était pas de faire une imitation de Bec Bédé. D'abord, je pensais que c'était très important que Marc Moronnier ait son autonomie, qu'on crée comme ça, oui, la peur du sourire, sans doute, la peur du premier rôle, la... Je sais pas, la latitude que je pourrais avoir sur les dialogues, adapter les choses comme elles couleraient mieux dans ma bouche, en fait, ce genre de problématique. Et puis le casting, quand j'ai eu le casting, j'étais rassuré. Enfin, quand j'ai eu Elisa Sednaoui, Louise Bourgoin, il fallait que ce soit des belles femmes. Je voulais pas faire un film social au début, où la plus jolie aurait juste 10 dents au lieu de 5, vous voyez ? Ce genre de trucs, c'était très... Il fallait que ce soit chic et élégant, et même que quand on vomisse, on sente que ce soit un vomi qui contient des mets raffinés. C'est ce genre de détail qui m'a vraiment poussé. Et puis, il y a eu cette question assez bête au début, est-ce que tu veux faire du cinéma ? Je ne sais pas, j'en ai jamais fait, il faudrait en faire pour savoir. Donc, c'était ça. Et puis vivre une aventure collective, c'est une chose à laquelle je ne suis pas habitué. C'est un spectacle, c'est un truc où on est très solitaire. Et tout à coup, être entouré par beaucoup de gens qui vous disent quoi faire. En réalité, c'était la jouissance d'être une marionnette. Voilà. D'être enfin... De me reposer, quoi. Machin qui dit action, et... C'est les Seychelles, quoi, vous voyez ? Vous commencez à bidouiller vos trucs. Et puis sourire, découvrir ce que c'est que l'amour. Là, je souris. Ça, c'est un reste du film. Là, c'est un souvenir. C'est vrai que vous faites plutôt la gueule autrement. Ben, je suis plus un pessimiste. J'ai pas encore découvert Dieu comme France-Olivier Gisbert, mais... Et surtout, surtout, Laurent. Ce que j'ai remarqué, dès qu'elle est rentrée, il m'a fait le baisement. C'était Frédéric, hein ? Et ça, c'est rare. C'est le... C'est... Qu'est-ce qu'il y a venu ? C'est Frédéric qui a fait le baisement à toute une dame du plateau. C'est vraiment humble et modeste. Il m'a fait un baisement et puis... Que je n'ai pas fait, en fait. Mais elle l'a vu. C'est là où vous êtes fait. C'est là où ils sont vraiment, alors. En totale fusion. On travaille en équipe, quoi. C'est un travail... On va essayer de faire connaissance un peu plus, cher Gaspard Proust. Puisque c'est vrai qu'en fait, on a du... Vous le connaissez bien, maintenant, Gaspard Proust, vous ? Je crois un peu. C'est un peu un mystère. C'est un être venu d'ailleurs. Un peu comme vous. C'est un... On a des ovnis sur le plateau ce soir. Oui, oui. Mais est-ce que... En tout cas, c'est un... C'est vrai que c'est... Enfin, moi, je déteste faire des compliments, et surtout en public. Mais c'est vrai que c'est... On a travaillé beaucoup avant le tournage à l'écriture ensemble. On a beaucoup lu le scénario et... Vous ne pensez pas la même chose sur l'amour. Lui, il dit, l'amour, ça n'a aucun intérêt. C'est un petit truc léger, comme ça, qui vous traverse une petite sensation. Vous pensez vraiment ça ou c'est juste pour charrier les journalistes ? Oui, enfin, c'est très personnel, l'amour. Oui, globalement, je pense que c'est une vapeur, oui. qui peut être plus ou moins longue. Alors il y a des pays qui vivent dans la brume, comme l'Ecosse, donc peut-être que... Vous, par exemple, votre état amoureux, il peut durer jusqu'à... Vous avez été longtemps déjà... Mais en fait, on s'en fout que l'amour dure 3 ans ou 2 jours. Ce qui est important, c'est l'intensité de ce dernier. Donc moi, ça ne me dérange pas d'être amoureux 2 jours, si c'est vraiment... Je préfère être exalté pendant 2 jours que de me faire chier pendant 3 ans et me dire « Ah voilà, j'ai des relations de 3 ans. » Donc... Et c'est exactement le sujet du film. À début d'applaudissements ! C'est le sujet du film, c'est-à-dire qu'au fond, ce titre... Moi, j'ai écrit je ne sais plus combien, une dizaine de livres. Je pense que c'est mon meilleur titre parce que c'est un titre qui crée des discussions. Ce n'est pas la vérité, bien sûr. Mais le rôle d'un titre n'est pas de dire une vérité, c'est de provoquer des débats. Et on sait bien qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous interroge. C'est un titre qu'on utilise souvent, comme ça, bien sûr. Ça, c'est vrai. Il y a quelque chose en lui que d'autres, ils n'en ont pas et tu le trouveras. Elle est amoureuse. Là, elle est amoureuse. Là, je crois qu'on ne pourra rien faire. Vous ne pourrez pas y échapper. Il va falloir vous donner, Gaspard. Découvrir l'amour, enfin, le grand... Le grand amour qui va durer 3 ans, 6 ans, 9 ans. Est-ce que vous avez le don de vous, à ce point, Gaspard ? Vous êtes prêts à vous offrir ? Oui, il a dit oui, il a dit oui ! J'ai le don de m'offrir, c'est ce que je fais dans le film. Je te jure, Laurent. Je suis une maman et je suis une femme fidèle, vraiment fidèle. Donc, vous l'oubliez. Oui, ça fait 22 ans. C'est ça qui est intéressant. Elle dit maman déjà deux fois. Et moi, ça, ça m'excite. C'est un peu... Continuez, parlez des allocations familiales. Là où Frédéric Begbeder a quand même le sens du slogan, c'est que, là, c'est pas sur l'affiche, mais sur différents encarts, j'ai pu dire le meilleur film de Frédéric Begbeder. Comme c'est le seul... Il n'y a pas de raison, autant le dire, quoi. C'est à la fois le meilleur, le pire, le premier et le dernier. Et Frédéric Begbeder, prix Nobel de littérature. Oui, dans le film. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi le film, c'est que je sentais qu'avec Frédéric, on allait réparer là où Stanley Kubrick avait échoué. Vous voyez ? En lisant le scénario. Je me sentais que, voilà. Et la presse, enfin, on a gagné. La presse est très bonne. Peu importe ce que vous direz, d'ailleurs, c'est bon. Voyons voir justement si Natacha et Audrey sont du même avis. Natacha, d'abord. Alors, moi, en fait, pour... Quand je suis arrivée pour voir le film, j'avais un a priori favorable et un a priori défavorable. L'a priori favorable, c'était Gaspard Froust. Dans la mesure où, pour moi, vous êtes quelqu'un qui est capable de sortir des trucs absolument atroces, du genre l'excision, c'est la revanche des vaginales sur les clitoridiennes. Et rien que ça, ça me fait hurler de rire. Donc, je trouvais ça une bonne idée de tenter le coup. L'a priori défavorable, c'est que j'avais pas adoré le livre parce que le style, ce côté Salinger, Rossa... Bon, tout ça... Et pourtant... Ah, c'est un défaut d'écrire comme Salinger ? J'adore ce défaut. Non. Salinger, écrivant comme Salinger, c'est formidable. Quelqu'un qui écrit comme Salinger, c'est autre chose. Mais... Non, non. On passe un très bon moment dans ce film parce que c'est une comédie romantique, c'est-à-dire quelque chose de léger. Et vous faites de la légèreté sans être prétentieux. C'est-à-dire qu'il y a le brio que vous avez indéniablement. Il y a l'intelligence. Donc, c'est de la comédie romantique réussie. Façon presque comédie. Ça fonctionne aussi bien qu'une comédie américaine, mais avec le petit pétillement en plus. Et j'ai aimé ça. Très franchement, Joestar, je me disais, mon Dieu, encore Joestar dans un film, je n'en peux plus. Et bien même là, il est bon. Il faut dire qu'on ne dit pas le roi qui joue, mais il y a une vraie grosse surprise. à propos de Joestar. Alors là, vous allez vous marrer, parce que c'est vraiment très surprenant. Il y a des petits détails comme ça, des jeux, et la parodie du milieu littéraire, et en particulier Valérie Lemercier, qui est extraordinaire, parce que quand on a un jour rencontré Teresa Crémizzi, éditrice chez Flammarion, immense éditrice, et qu'on voit Valérie Lemercier, forcément, on se marre. Mais je pense que quelqu'un qui ne la connaît pas peut se marrer. Ne fâche pas avec Flammarion. Audrey Puyvard ! Alors, tu as dit tellement de belles choses que... Que tu vas pouvoir te lâcher, du coup. Je vais pouvoir me lâcher, et puis de toute façon, la presse a été tellement unanimement laudative que je vais pouvoir dire un petit peu de mal de ce film. Frédéric Bell est formidable. Moi, je trouve qu'il y a des scènes tout à fait magiques. Bon, la scène... Elle est en couple dans le film avec Jonathan Lambert, je le dis pour nos téléspectateurs. Déjà, je vais me faire interrompre. On connaît bien ici. 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 Non, je précise, Jonathan, nos téléspectateurs le connaissent. J'allais y venir à Jonathan, qui est aussi très très bon. Bon, il y a des pépites comme la scène du prix de Flore qui est... Voilà, c'est juste formidable. Surtout quand Gaspard Proust essaie d'aller se cacher dans les toilettes et qu'il est poursuivi par mon ami Olivier Benkemoun. C'est là, d'ailleurs, je crois qu'il y a l'urgence sur Frédéric Becbédé qui est lauréat du prix Nobel de littérature à la scène des lapins. Pourquoi ne pas se faire plaisir de temps en temps ? Oui, tant qu'à faire. J'ai apporté mon public. Je trouve que le film, les 3-4 premières minutes du film qui sont... Ce petit film dans le film sur le couple de Gaspard Proust qui est en train de se casser la gueule et qui va au divorce, c'est juste une merveille. Enfin, moi, quand le film a commencé, je me suis dit « Ah non, mais ce Becbédé, il est vraiment trop fort, c'est formidable. » Voilà, déjà, j'avais... Merci beaucoup. C'était très agressif. Vous parlez du pré-générique du début du film. Déjà, j'avais adoré, vous le savez, parce que vous étiez là le dernier bilan avant l'Apocalypse. Alors que moi, non. Voilà. Et là, je trouvais que c'était formidable. Après, je me suis... Un peu comme dans la chanson, je me suis pris un râteau. J'ai eu l'impression... Vous avez tellement voulu faire un film à la Woody Allen. Tu parlais de comédie romantique américaine et tout ça, que j'ai eu la sensation, à un moment, que vous aviez oublié de faire votre propre film. C'est un joli film à la Woody Allen. Comme agressivité, on fait pire. Mais à un moment, j'ai trouvé que ça... Voilà. J'ai pas... Ça prend... La mayonnaise, pour moi, elle ne prend pas. Mais comme elle a pris pour toute la presse et que toute la presse est hyperleudative, je me suis dit, bon, OK, je vais pouvoir lui dire que j'ai été un peu... On voulait rendre la réalité d'un écrivain qui se fait aussi souvent chier, donc il fallait que ça transparaisse un peu à l'écran sur ce côté besogneux. François-Yves Gisbert voulait intervenir. Il est très emmerdant, notre ami Frédéric Bédé. Ben non, mais il a trop de talent. Et c'est ça qui transparaît dans le film. Moi, je ne suis pas d'accord avec Audrey sur le côté film à la Woody Allen parce que justement, pour moi, c'est l'excellence de l'esprit français, ce film-là. D'ailleurs, on voit ce truc extrêmement malin de mélanger, dès qu'on va arriver, Bernard Menez. Alors, on est tellement contents. Tout ça mélangé. Il manquait Galabru. Oui, d'accord. Alors, en plus, il nous lance un nouvel acteur parce que Louis Bourgoin, formidable, parce que quand même, très, très belle et jouant magnifiquement bien. Alors, lui, c'est une vraie révélation, franchement. Il commence une carrière. Et ce que j'aime bien dans ce film, vraiment, c'est que cette espèce de gravité, de légèreté, ces gens-là, tous les deux avec leur numéro sur l'amour, ce sont évidemment des faux cyniques, des grands sensibles, et des grands blessés de l'amour, des grands brûlés. Et c'est ça qui transparaît dans ce film. Ben oui, bien sûr, ils nous font croire que... Non, non, c'est pas vrai. Ils sont comme tout le monde. Ils ont le cœur qui pleure. Et moi, j'ai adoré ce film à cause de ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est la quintessence même, ce film, de l'esprit français. C'est pour ça que j'ai aimé. Voilà. À partir de mercredi prochain, l'amour dure trois ans. C'est dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et le One Man Show, tout ça est arrivé très vite pour vous. Vous êtes désormais célèbre, riche. Ah bon ? Merci de me l'apprendre ce soir. Vous souriez, vous souriez aux téléspectateurs. Vous avez des propositions de films ? C'est tout plein. J'ai débranché le téléphone, j'en ai marre. Et l'amour dans tout ça, le vrai, celui de la vie intime, de la vie privée, Gaspard Proust ? J'aime trop le public pour le frustrer en lui disant que je suis avec quelqu'un. Vous draguez ? Vous profitez d'être sur scène pour draguer ? C'est pas mon genre. Quel modèle. Ah, tout à l'heure, tu m'as dragué. Je vais vous demander à l'un et à l'autre.